C'est maintenant mesdames et messieurs un grand moment, c'est en exclusivité sur Paris 1ère avant même le deuxième tour puisque nous avons la chance d'avoir François Hollande sur ce plateau. C'est pas vrai, sans rire. C'est qui qui entend plein de choses. Je suis dans tout douce. Pardon. Donc François Hollande est là, évidemment nous pouvons organiser le face à face. François Hollande, Nicolas Sarkozy, accueillons pour cela le président candidat, Nicolas Sarkozy. Il est là. Monsieur Hollande, monsieur Sarkozy, ne vous cassez pas la figure. Déjà un piège. Messieurs, vous connaissez la règle du jeu, soyez courtois, restez courtois, c'est mieux. C'est à vous, l'antenne est à vous. Si vous me permettez, monsieur De Verdière, vous allez me faire le plaisir de reformuler votre annonce et de dire bonsoir monsieur Nicolas Sarkozy et bonsoir monsieur François Hollande, dans cet ordre-là. Mais pourquoi ? Mais pas du tout. Dans les sondages, je les ai vus. Moi aussi. Dans les sondages. C'est vous qui êtes derrière. C'est pas moi. Vous l'avez vu, moi aussi. Oui, oui, monsieur Hollande. Peut-être, monsieur Hollande. Mais moi, je suis président de la République et pas vous. Oui, mais moi, je... Je... Oui. Je m'occupe des... Des 20 problèmes des Français. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Français qui souffrent ? Du chômage ? De la crise ? Qu'est-ce qu'ils veulent en priorité ? Ils veulent qu'on supprime le mot race ? Deux Constitutions ! C'est... C'est ça qu'il est, monsieur. Je l'ai entendu. Oui, oui. Et... 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 Et elle vous est venue comment, cette idée, monsieur Hollande ? Hein ? Après votre régime ? Hein ? Parce que... Je vais vous dire, monsieur Hollande, hein. Vous êtes connu pour être un homme. Hein ? Pour être... Pour être un vorace. Mais si vous enlevez le mot race, monsieur Hollande, vous restez un veau. Oh ! Parce que... Non, non, permettez. Je vous parle pas. Je vous parle pas. Permettez-le. Non, je vous ai pas coupé la parole, vous en priez. Parce que moi, monsieur Hollande, je me préoccupe des vrais problèmes des Françaises et des Français. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Françaises et les Français ? Qui souffrent de la misère et de la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils veulent en priorité ? Ils veulent que la viande halale soit étiquetée dans les rayons. C'est ça qu'ils veulent, monsieur Hollande. Et... Et... Alors, je... Je... Et... Elle, vous avez venu comment, cette idée ? En faisant vos courses au supermarché ? Hein ? Alors, je vais vous dire, monsieur Sarkozy, vous auriez mieux fait... de vous arrêter au rayon fromage, parce que, vous, on ne sait jamais s'il faut vous classer avec les sainectaires ou les nains sectaires. Je l'ai dit, ça va ? Non, non. Ça va le bas, ça va le bas. Vous avez... Non, mais vous avez parfaitement raison, monsieur Hollande. Vous avez raison. Parce que... Qu'est-ce qu'ils veulent les Français qui souffrent de la manultrition et du scorbut ? Du scorbut ? Oui, oui, monsieur De Verdier. Eh bien, ils veulent qu'on leur parle de fromage. Et le fromage de Hollande, si je ne me trompe pas, c'est un fromage à pâte molle, comme vous. Oh ! Oh ! Non ! Non ! Public complice ! Mais pas du tout, parce que, monsieur Sarkozy, il n'a pas le sens des valeurs ! Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français qui souffrent de la dysenterie et du paludisme ? Ils veulent qu'on leur parle de pâte ! Des pâte ! Oui ! Oui ! Mais les panzanis ! Non, mais... Mais pas du tout, pas du tout, monsieur Hollande. Vous vous égarez, monsieur Hollande. Je sais, moi, ce qu'ils veulent, les Français qui souffrent de furoncles. De furoncles et d'hémorroïdes. Eh bien, ils veulent qui ? Ils veulent qu'on évite les fuites aux frontières. Tout simplement. Et je l'ai dit à Villepinte, monsieur Hollande, devant 70 000 personnes, qui étaient debout. Parce qu'ils avaient trop mal où, je pense, pour s'asseoir. Ça ne m'impressionne pas. C'est... C'est facile. C'est facile. De réunir 70 000 personnes. Ah oui ? Et comment c'est que vous n'y êtes pas arrivé, vous, bourget, monsieur Hollande ? Parce que Yannick Noor est venu chanter. Je l'ai entendu, vous aussi. Et qu'est-ce qu'il veut, Yannick Noor, qui souffre de tendinite corrompée ? Il veut qu'on taxe à 70 % les hauts revenus. Mais ça ne sert à rien, monsieur Hollande. Ça ne sert à rien. Je les ai, moi, les chiffres, les vrais. Et je peux vous dire que même en taxant les riches à 175 %, on n'y arrivera jamais. Ah bon ? Non. Ah bon ? Non. On n'y arrivera pas. Mais je vais réagir, je vais réagir. Mais qu'est-ce que vous proposez, alors ? Parce que c'est ça qu'ils voudraient savoir. Les Français qui souffrent de la dégénérescence maculaire et des repèles génitales purulents, ils veulent le savoir, ça. Mais, monsieur Hollande, je ne propose rien. Vous avez vu, monsieur Hollande, l'ampleur de la dette ? Je l'ai vu. Et le prix de l'essence ? Moi aussi, monsieur Hollande. Et le temps qu'on met à se mettre d'accord pour être en désaccord ? Je l'ai vu. Alors, écoutez, monsieur Hollande, c'est bien simple. Si vous voulez être président, allez-y. Allez-y. Mais non, non, non. Ça va pas, non, moi, j'y arriverai jamais. Alors, je vais proposer quelque chose. Je vous propose de voter pour vous parce que vous au moins, vous êtes dynamique. Réactive, vous n'avez pas peur de prendre des décisions. Vous êtes formidables. Non, 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 c'est vous qui êtes formidable. Vous êtes calme, fédérateur, vous savez vous entourer, je vous le dis, votez Hollande. Non ! Non ! Monsieur Sarkozy, vous l'avez dit, c'est vous, c'est vous le candidat du peuple. Vous avez une mante de chirolex, une femme qui est mannequin, des costumes prodins. Vous tenez toujours droit dans vos votes. Je l'ai vu, ça. Votez Sarkozy. Non, 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 M. Land. C'est vous qu'il faut pour faire rêver le peuple. Vous êtes comme lui. Vous avez une montre de chez Bonnux. Vous avez une femme. Une femme qui est une femme. Des costumes Emmaüs. Et toujours avachis sur votre pupitre. Vous l'avez dit, le changement, c'est maintenant. C'est vous qu'il nous faut, alors je vous le dis, votez Hollande. Non. Non, votez Sarkozy. Non, votez Hollande. Non, votez Sarkozy. On n'arrivera pas à les partager. La fin du débat, je cible la fin du débat. On soit Hollande. Nicolas Sarkozy. Michel Guidenier, on va retrouver Laurent Gérard.